Sous-titrage ST' 501 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 Christian Avosetien assure la mise en onde de cette édition. On ouvre le journal par une triste information en provenance du département du Zoo. L'essence de contrebande communement appelée Payot a encore fait plusieurs victimes ce mardi matin. On en sait désormais un peu plus sur l'incendie survenu ce mardi matin dans la localité d'Agonli-Ruegbo. L'incendie a été causé par un véhicule transportant de l'essence de contrebande communément appelée Payot. Selon nos dernières informations, le bilan fait état de six blessés graves et des dégâts matériels. Contrairement à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucun décès selon le maire de la commune de Zanyanado. La victime est plutôt blessée au troisième degré selon Juster Kanekbo, maire de Zanyanado. On écoute au micro de nos confrères de Radio Covet. Je ne sais pas ce qui arrive à ma commune. Dans l'autre accident, nous avons perdu tous les brûlés, pas la chute. Aujourd'hui, ce matin encore, il y a un camion chargé de Zanyanado qui est allé sur l'inversité dans la maison de mon frère, du frère d'Agonli-Ruegbo. La maison est appris. Sa maman est brûlée. Actuellement, nous sommes à l'hôpital d'Agonli-Ruegbo, ici encore. Les affaires sont arrivés, mais ils n'ont pas fait maîtriser le sou. C'est un coup, mais là, pas pour faire de dégâts encore. Mais le camion est en train de faire. Oui, c'est un camion rempli de bidons d'essence qui est venu de Péripop ou vers Poicon. Le camion, au niveau de la montée, a perdu le contrôle. Le chauffeur est descendu avec ses affrontiers. Donc, le camion est allé se renverser dans la maison qui est au bas du boudron. Donc, les visons d'essence ne commençaient pas à faire de dégâts. Une personne, la maman de mon frère. Oui, elle a touché. On parle à présent de la grosse prise des éléments du commissariat du 3e arrondissement de la ville de Cotonon. Les éléments du commissariat du 3e arrondissement de la ville de Cotonon ont procédé jeudi dernier à la saisie de 394 kg de produits contrefaits. L'opération de saisie a eu lieu à Gongbomen, dans une résidence où étaient entreposés ces produits illicites. Deux femmes présentes sur les lieux ont été interpellées pour les nécessités de l'enquête. Cette intervention fait suite à une enquête approfondie visant à lutter contre la prolifération des points de vente de médicaments contrefaits. Un fléau représentant, bien entendu, un risque majeur pour la santé publique. Il faut dire que les autorités judiciaires compétentes ont donné les instructions pour que les suspects soient mis à leur disposition pour la suite des enquêtes. On parle toujours, justice, et cette fois de l'affaire Ronvi et notamment de la réaction des autorités du Togo. L'affaire Stivamoussou continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle du gouvernement togolais qui s'est prononcée sur la situation des ravisseurs. L'exécutif togolais, à travers son secrétaire général Christian Eminan Trimois, a déclaré que les ravisseurs de Stivamoussou arrêtés à Lomé et jugés au Bénin verront leurs charges abandonnées. Selon lui, le jugement rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créé au Bénin empêche toute action judiciaire de plus. Pour Christian Eminan Trimois, ce jugement devrait entraîner l'annulation des mandats d'arrêt émis par la justice togolaise. Écoutons le secrétaire général du gouvernement togolais au micro de nos confrères du Togo. – Nous avons parlé avec nos amis et nos frères du Bénin sur cette procédure. Il y a eu une excellente entente sur la dirigeance de l'enquête. Vous avez vu qu'au Bénin, ils ont commencé à condamner. Et nous, nous avons, pour ce que nous avons arrêté chez nous, également une procédure judiciaire en commun. – Oui, mais quand même qu'il ne sait… – Donc, sur cette question avec le Bénin, effectivement, le fait est regrettable. Nous l'avons dénoncé, mais nous nous entendons extraordinairement bien avec notre voisin. – On a entendu quand même que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre un certain nombre de personnes, que vous avez soupçonné d'avoir participé à cette opération. – Absolument. – Est-ce que les mandats d'arrêt sont toujours en vigueur ? – Oui, ils sont en vigueur. Ils sont en vigueur, mais vous savez, une fois qu'on ne juge pas une chose deux fois, vous savez, en droit, une fois que l'État du Bénin a réglé la question et condamné certaines personnes parmi elles, évidemment, nous ne pouvons plus les arrêter, les juger, les condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. – Donc, vous voulez dire que ceux qui ont été jugés là-bas et qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt au Togo ne le sont plus aujourd'hui ? – Je ne vais pas vérifier l'état d'exécution actuelle d'un mandat d'arrêt, mais techniquement, à terme, pour ces personnes-là, elles devaient tomber. – Le mandat d'arrêt devait tomber, parce que nous ne pouvons pas jouer, 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 ne pouvons pas jouer. – Pour rappel, la justice togolaise avait initialement émis des mandats d'arrêt contre Jimmy Gandaro, Jérôme Bagidi et Wani Lomé Degang Fagla, considérés comme les présumés ravisseurs de Steve Amoussou. Cependant, après que le Bénin ait pris en charge l'affaire, la criette a jugé les accusés. Le 3 septembre, Jimmy Gandaro et Jérôme Bagidi ont été reconnus coupables de détention illégale et condamnés à 24 mois de prison, dont 12 mois fermes, ainsi qu'au versement de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. Wani Lomé Degang Fagla a quant à lui été totalement blanchi, notant que Christian Emina, notre immoire, a également souligné que cette affaire n'a pas affecté les relations entre le Togo et le Bénin qu'il a qualifiées d'excellentes. On parle toujours justice, 10 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. C'est la peine requise contre le paquet par, bien entendu, le paquet spécial de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme, ce lundi 4 novembre, contre Faleti Biaou, ailleurs déléprudence, alias général Faleti. 55 mois ferme et 1 million de francs CFA d'amende ont été également requis contre son présumé complice. Le paquet spécial, le reproche des faits d'atteinte à l'intégrité du territoire national et, bien entendu, après les violences survenues à savoir entre décembre 2019 et janvier 2020. Les deux prévenus ont plaidé non coupables des faits mis à leur charge. On y reviendra certainement en cas d'autres évolutions de cette actualité. Et en attendant, on change de registre dans cette édition pour évoquer l'alphabétisation au Bénin. Le taux d'alphabétisation reste élevé au Bénin malgré les actions déployées par les gouvernements susceptifs. D'ailleurs, les statistiques en disent long et font état de plus de 65% de taux d'analphabétisme chez les personnes âgées de 24 ans et plus, et environ 116% chez les femmes. Pourtant, le Bénin, à travers ses dirigeants, s'est investi dans la promotion de l'alphabétisation à travers des initiatives conséquentes. Il s'agit, entre autres, de l'introduction de l'alphabétisation dans les centres professionnels, la facilitation des personnes analfabètes aux activités de renforcement de leurs capacités, et bien d'autres. Ces différentes initiatives constituent un paire considérable dans la promotion de l'alphabétisation analyse, Kayode et Don, spécialiste en alphabétisation, qu'on écoute. L'alphabétisation, en termes clairs, c'est apprendre aux adultes à lire et à écrire, et à faire des petits calculs basiques. Nous avons un tableau très reluisant, nous avons des résultats très reluisants, parce que, de plus en plus, les gens ne continuent pas à prendre la chose au sérieux. C'est-à-dire que, même si, de façon formelle, nous n'avons pas ces écoles faites dans tous les départements, aujourd'hui, ça rentre déjà dans la pensée de nos concitoyens que, désormais, il faut aller à sa langue, il faut être alphabétisé, surtout lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir fréquenté régulièrement comme les autres, de ne pas penser que tout est parti. Donc, il y a une possibilité de revenir en se faisant alphabétiser, en apprenant à lire et écrire et à faire aussi des petits calculs basiques. Nous sommes dans un monde mondialisé où, aujourd'hui, de plus en plus, on a beaucoup plus besoin de calculs, où, aujourd'hui, on est toujours éprouvé. En fait, on a des situations devant nous où, forcément, nous devons lire, où, forcément, nous devons écrire, où, forcément, nous devons faire des petits calculs. Mais si quelqu'un n'est pas alphabétisé, il n'est pas allé à l'école, comment est-ce qu'il pourra régler ça ? Plus loin, le spécialiste de l'alphabétisation précise que nos langues maternelles permettent aux enfants de raisonner, de faire des comparaisons et leur permettre de mieux s'estérioriser. On écoute pour plus de précisions Kayode et Don. C'est le lieu, ici, de donner beaucoup plus de valeur encore à nos langues nationales. Il s'est passé un certain nombre de choses dans notre environnement qui n'a pas trop duré, où on a pensé que parler la langue étrangère est signe d'aisance. Parler la langue d'autrui, en fait, dans notre contexte, parler le français à ses enfants, c'est montrer que l'on est civilisé. Mais nous nous faisions donc du tort, parce que nos langues maternelles, comme on le dit, ce sont nos langues du cœur, en réalité. Donc, d'une manière ou d'une autre, un individu naît avec sa langue. Il s'agit donc des informations qui sont renfermées déjà dans son ADN, naturellement. Du coup, il y a un certain nombre d'attitudes, de sentiments, que l'on ne peut qu'exprimer qu'en sa langue. Les sentiments les plus forts se disent avec le cœur, puisqu'il s'agit là de façon naturelle qu'on veut s'exprimer. Donc, ceux qui ont fait ça, ils sont passés à côté déjà d'une grande opportunité. L'opportunité pour ceux d'enfants qui devraient donc comprendre sa langue maternelle, qui devraient donc raisonner avec cela, faire des comparaisons, raisonner, faire des comparaisons et aller vers le monde extérieur. Donc, c'est des enfants qui, du point de vue social, ils ne sont ni français, ni européens, et ils sont également résistés chez eux. Cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. La direction des États-Unis pour retrouver Rodrigue Azinongbe avec vous, Ulricha Balot. Oui, Karine Diaghi, on prend la direction des États-Unis. Les Américains, depuis ce matin, prennent la direction des bureaux de vote pour élire le 47e président. Rodrigue Azinongbe se retrouve de l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu, pour le compte de Radio Fraternité. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, je suis Ulricha Balot. Alors, dites-nous, Rodrigue Azinongbe, comment est élu le président américain? Alors, le président américain, il faut le rappeler, il est élu par ce qu'on appelle un collège électoral. Ce n'est pas un suffrage universel comme nous l'avons chez nous, où le président est élu par le vote populaire. Chez Bénin, on compte juste, on voit ici le vote populaire à cette lieu. Les Américains vont s'être votés pour tel ou tel candidat. Mais cela se passe d'État en État. C'est-à-dire que dans un État, dans chaque État, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs qui sont élus, une fois que le président a une majorité. Dans un État, les États-Unis, il y en a un 52, donc il est élu, pardon, on délie les grands électeurs dans chaque État. Et ce sont ces grands électeurs qui constituent le collège électoral qui va désigner le président en janvier, lorsqu'il sera, avant qu'il ne soit installé. Et généralement, lorsqu'on fait la somme des grands électeurs par État, déjà cette nuit, ça va se savoir aussi, on sait déjà quel est le nombre de grands électeurs dont dispose Karl-Marc Ballard. Et c'est le nombre de grands électeurs dont disposera Donald Trump. Donc je pense que ça doit être 270. Pour avoir la majorité avec 270 grands électeurs, le prochain président est déjà connu pratiquement, en quelque sorte. D'accord, mais quel type de suffrage est en vogue dans le cadre de ces élections, Rodrigues Zinongbé ? C'est ce que je viens de vous dire, c'est le collège électoral, en quelque sorte, on élit les grands électeurs par État. Et puis après, ce sont ces grands électeurs qui vont élire le président de la République, chez nous, c'est le suffrage, une IBSL, ici, aux États-Unis. C'est donc un collège électoral qui désire le chef de l'État, en fait. D'accord. Les bureaux de vote vont se refermer dans quelques heures. On reste en contact avec vous pour avoir d'autres informations. Merci, Rodrigues Zinongbé. Merci, Ulrich Abalo. Je rappelle que le premier bureau de vote va fermer, disons, dans 4h45. Donc, dans exactement 4h45. Et après ce que ce premier bureau de vote est fermé, on va commencer par Valence, je rappelle, qu'il y a plusieurs fuseaux horaires au niveau des États-Unis. Donc, ça varie d'une côte à l'autre. Ici, au niveau de la côte est, on a 6 heures de décalage. Et puis, au niveau de la côte ouest, il y a pratiquement 9 heures de décalage. Alors, ce matin, on était déjà dans un bureau de vote. On va, si vous le voulez bien, écouter quelques votants. qui, un votant, et puis un représentant d'un candidat qui était sur le lieu de vote. On va d'abord écouter une fille qui est un représentant du Parti démocrate, qui était là pour donner des consignes et pour voir un peu comment cela se déroule. On l'écoute et puis on revient tout juste après. D'accord. Nous sommes juste ici pour enseigner les votants sur les questions de droit de vote. Nous les orientons sur comment utiliser les bulletins de vote, s'assurer que tout le monde exprime son droit de vote. Nous leur disons juste les choses à faire ou à ne pas faire. Les pièces d'identité requises. Le son est bien passé. S'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir, ça nous donne davantage une idée de ce qui se passe là-bas. Bien sûr. Il faut rappeler que le bureau de vote où j'étais, c'était au centre Mark Center. C'est un grand centre au niveau d'Alexandria qui est dans l'état de Virginie, qui n'est pas très loin de Washington. C'est tout juste à côté de Washington. Il y avait énormément d'électeurs qui ont fait des placements pour voter. On sent donc qu'il y a un engouement que les Américains sortent effectivement. Et quand je regarde ce qui se passe dans d'autres centres aussi, les Américains sortent. Ils sont très nombreux à sortir pour voter. On écoute cette dame aussi que nous avons interrogée tout juste après son vote, à la sortie de son centre de vote. D'accord. Je me sens bien après le vote, parce que c'est normal de voter en tant que citoyenne américaine. Pour la personne pour qui j'ai voté, c'est le choix le moins démoniaque. Le choix le moins de deux votes. D'accord. Rodrigo Azidongué, d'autres précisions avant de vous laisser ? Je dirais que nous aurons déjà cette nuit, lorsqu'il va sonner, je crois déjà à zéro heure. Ici, ça fera 6h du matin chez vous. On va commencer par avoir les grandes tendances. On ne commencera pas à avoir une idée de qui sera le prochain président des États-Unis. Soit l'ancien président Donald Trump qui revient aux affaires, soit la vice-présidente actuelle Kamala Harris qui va succéder à Joe Biden. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain à 7h dans le grand direct. Je pourrais intervenir, parce que là, ça va commencer par s'éclaircir. Ce n'est pas une heure du matin ici. Puis, je pourrais intervenir dans le grand direct pour vous donner encore plus de détails sur l'évolution de la situation dans les différents États des États-Unis. Le rendez-vous est pris. Rodrigo Azidongué, merci pour tous ces détails au sujet de l'élection du prochain président des États-Unis d'Amérique. L'élection qui se tient actuellement. On va faire place à présent aux Nouvelles Sportives. Les Nouvelles Sportives avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Leroy Chabalou. Mercato pour démarrer, le Barça veut de Mohamed Salah. En grande forme sur ce début de saison, l'élié de Liverpool, Mohamed Salah, 32 ans, 10 matchs et 7 buts en Première Ligue cette saison, dispose d'un futur incertain en raison de la fin de son contrat en juin prochain. Et d'après les informations du quotidien catalan pour ce mal-dit, le FC Barcelone, cible l'international égyptien, déjà pisté en 2022 par l'actuel leader de la Liga, l'ancien joueur de l'Est Roma, se montre prêt à quitter les Reds. Et le Blaugrana considère sa scientifique comme réalisable sur le plan financier. Avec son profil, Salah est l'une des options prioritaires du Barça pour l'été prochain afin de se renforcer offensivement. Mais la concurrence sera rude avec un intérêt très sérieux de l'Arabie Saoudite pour le Pharaon. C'est une affaire à suivre. D'accord. Jacques Degbé, quelques mots sur la soirée Ligue des champions Europe. Il y a deux matchs actuellement où il retenait que le Dynamo Zagreb mène deux buts à un sous la pelouse du Slovane Bratislava. On joue quasiment la 35e minute. Le PSV Indouven de son côté mène un but à zéro face aux espagnols de Girona. 35e minute également. Tout à l'heure, à partir de 21h, des affiches alléchantes à suivre, notamment le Real Madrid qui sera face au Milan, c'est au Santiago Benabeu. Lille, la surprise de cette édition, sera face à la Juventus de Turin. Liverpool, Bayer Leverkus, ça n'est pas manqué également. Le Sporting, Portugal reçoit Manchester City, Boulogne, Monaco, Dortmund, Stumgraz, sans oublier Celtic, Glasgow, Lapsic. Merci Jacques Degbé. Après vous, les nouvelles sur le continent avec Karine Diagui, mais après ceci. On va démarrer par le Burkina Faso. Plusieurs officiers, dont l'ancien président d'Améba, radié de l'armée. Paul-Henri, Sandaogo, Damiba, et plusieurs autres officiers ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, ceci par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ses officiers une faute jugée particulièrement grave. Il s'agit d'attente à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Mozambique, pour poursuivre, le président Sotan appelle à la fin des manifestations post-électorales. Quatre semaines après les élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre, le Mozambique reste en proie à des tensions. Le président Sotan Philippe ennuit à critiquer les manifestations contre les résultats provisoires qui donnent la victoire à Daniel Tchapo, candidat du parti au pouvoir Le Frélimo. Ces manifestations déclenchées par des soupçons de fraude électorale ont entraîné une répression policière ayant causé plus d'une dizaine de morts. Ce mardi 5 novembre, lors d'un discours à l'occasion de la journée du DRA, nous aussi a dénoncé les manifestants, les manifestations, les qualifiants de violentes. De l'avoir suivi de bout en bout, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Ces blessés graves et des dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie survenu ce mardi dans la localité d'Agonli-Huegbo, commune de Zanyanado. L'incendie a été causé par un véhicule transportant de l'essence de contrebande qui a pris feu en brasant une maison située à proximité du lieu de l'accident. Vous avez suivi les précisions dans ce 19h avec le maire de Zanyanado. Pendant ce temps, une opération de la police républicaine a permis de saisir 394 kg de produits pharmaceutiques et d'interpeller deux personnes dans le quartier d'Agondomin à Cotonou. C'est le fruit de l'opération effectuée par les éléments du commissariat du 3e arrondissement de Cotonou. Vous avez suivi les détails. Et puis, c'est ce mardi 5 novembre que les Américains élisent leur 47e président. Et depuis ce matin, les bureaux de vote sont ouverts et des millions de personnes vont s'ajouter aux plus de 80 millions de bulletins déjà déposés lors des élections anticipées. Dans ce journal, vous avez reçu Rodrigo Zinongue, notre envoyé spécial aux Etats-Unis qui nous parlait de l'ambiance en ce jour. Vous avez suivi bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, c'est à l'échelle continentale et il y a eu un tout petit instant à la revue de presse nationale. Merci d'avoir été là du début à la fin de cette édition. À la présentation, Karine Diégui et moi-même, Ulrich Abalo, on se reprend demain. Même fréquence, même heure. D'ici à là, portez-vous bien. C'était la Générale de l'Information avec le service de l'information de Fraternité FM.